Une fois que la considération n'est pas réciproque, optez pour le silence afin d'avoir l'esprit calme. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous dans la matinée de ce mardi 29 mars 2022 sur TPC plus TV. C'est bien sûr votre rubrique consacrée à la présentation de la une des journaux. Mais comme à notre habitude, il faut rappeler que ce matin, la température apporte aux nouvelles régions variantes entre 34 et 26 degrés. Celles-ci usent avec le ciel partiellement couvert. Cependant, le calendrier des faisans annonce une journée favorable. C'est placé sur le signe de Medio. Le signal est au vert. Nous avons l'habitude de vous le dire, mesdames et messieurs. Vous qui croyez en cela, prenez donc la disposition qui s'impose à présent la une des journaux. Nous allons démarrer par le quotidien matin libre. Le matin libre qui a mis quoi en sa manchette ce matin ? Il met Bénin, ancien candidat à la présidentielle, visiblement loin de la politique désormais. Certaines figures de la politique bénoise, Kessile Tchala, Issa Bada Roussoulé et plusieurs autres sont donc à la une du journal matin libre. Dans sa livraison de ce jour, l'information s'est donc dans sa colonne, plus précisément en sa page à l'oreillette. Ce matin, sous dialyse depuis deux ans, l'artiste Ernest Caro appelle au secours. L'information s'est en page 9 du journal matin libre. Dans sa livraison de ce jour, à présent, Ducon Info. Ducon Info qui met journée internationale des droits de la femme. Beldos Sidi et les femmes épanouis, échangent sur le dialogue intime, exclame le quotidien qui donne de plus amples détails. En sa page 4, ce matin, désignation de talons à la présidence de l'UE. Moi, Kadiri Bata voit une aubaine pour la restauration de l'image de l'Union, a dit le journal Ducon Info. Dans sa livraison de ce jour, la première à présent prend place. Lutte anti-endométriose au Bénin. Le ONG en do espoir pour redonner espoir aux femmes. Le président Louis-Evla Vounou, un parrain de taille. Zoom sur les moments forts du lancement officiel. La première a donc titré cela à sa une ce matin. La couronne Info qui met croix. Dégradation de la bande cyclable à la hauteur de l'échangeur de Godome. Le calvaire des riverains laissés pour compte continue qu'attendent les rèves romains et le fonds routier pour soulager la population. A titré en grand ce matin, le journal La Couronne Info. L'audace, un fois présent, qui écrit quoi ? De la grande polémique honteuse impliquant à P2 ONG un centre de santé proche de Benjamin Egbadi. Certification de l'aventement. Les masses. Qu'est-ce qu'il fait de cela au journal ? Il faut donc aller en page 3 pour retrouver les détails pour le quotidien. L'audace, Info, Equilibre, Info à présent. Equilibre qui écrit a fait transaction foncière à Paou dans la commune de Ouida. Vincabal contre Bibiane à Damazé. Le maire de Toffor, clair et limpide dans ce dossier, monté de toute pièce par ses détracteurs, a laissé lire le journal Promotion du tourisme. L'État lance un recrutement de 54 guides touristiques. A titre, le journal Equilibre, Info avec la photo du ministre Jean-Michel Hévé. Abim Bola a la une atteinte d'une insuffisance rénale. L'artiste NSKO appelle à l'aide. d'escroquerie via internet. Oui, cybercriminels déposés en prison. A titre, ce quotidien, ce matin. Le Béninois Libéré, Association nationale des communes du Bénin, à Trocourt reçoit le consul du Bénin à Naples. Le journal Béninois Libéré a détaillé cette information dans sa livraison de ce jour. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Merci de nous avoir suivis. Chaque jour, c'est un plaisir. Alors, prenez soin de vous et allez avec modération d'entre vos initiatives. Qu'à l'excès, nous une gravement à la santé. Portez-vous bien, Félicien Bonoboudi. Merci pour votre sympathique attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501